Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo bullet journal dans laquelle je vais vous montrer comment j'ai planifié mon mois de décembre donc j'espère vraiment que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite Bien évidemment qui dit décembre dit Noël et c'est donc le thème que j'ai choisi pour ce mois-ci donc j'ai commencé par faire ma page de citation comme d'habitude en écrivant une citation qui est assez connue quand on parle de Noël c'est It's the most wonderful time of the year, ce qui veut dire c'est la plus belle période de l'année et j'ai décidé de l'écrire en formant en fait comme un sapin avec les différents mots et donc c'est pour ça que j'ai ajouté une petite étoile sur le haut et un cadeau pour imiter le tronc du sapin et j'ai également décidé d'encadrer entre guillemets ma citation en faisant une espèce de cadre avec le motif du sucre d'orge je trouvais ça assez sympa et donc ensuite je suis venue tout colorier avec mes créolas super tips donc comme d'habitude je vous mettrai tous les liens des produits que j'utilise dans cette vidéo en barre d'infos ma page de citation une fois terminée on passe à ma page de titre et donc je me suis un petit peu inspirée d'une photo que j'avais vue sur Pinterest pour cette page de titre et en fait ça consiste à écrire le nom du mois au milieu donc ici décembre donc j'ai pas eu envie de faire une écriture particulière je suis restée dans ma calligraphie habituelle et en fait tout autour le but est de faire plein de petits dessins qui rappellent Noël et de les agencer de façon en fait à ce que ça forme comme une boule de Noël donc vous allez voir une fois que j'aurai fini de tout dessiner les dessins regroupés vont former en fait un rond mais je n'aurais pas dessiné le rond de la boule de Noël voilà je ne sais pas si c'est explicite mais les images parlent d'elles-mêmes après je ne vais pas vous cacher que c'est assez long à faire mais vraiment le résultat en vaut la peine et vous pouvez faire ça de plein de façons différentes parce qu'il y a tellement de symboles qui rappellent Noël moi j'en ai choisi quelques-uns que je répétais plusieurs fois mais bien sûr vous pouvez en prendre d'autres et donc pour le stylo que j'utilise pour faire ces dessins c'est tout simplement un fineliner de chez Uniball et c'est une pointe de 0,3 mm franchement c'est mon épaisseur préférée pour le bullet journal ensuite je suis venue ajouter un petit nœud sur la boule de Noël et je suis ensuite venue tout colorier donc chaque petit dessin un à un franchement ça prend beaucoup de temps mais j'adore le résultat enfin je trouve que c'est super original donc je vous recommande d'essayer si vous avez la patience et donc voilà ce que donne ma page de titre une fois terminée on passe maintenant à la création de mon calendrier mensuel et je suis vraiment stupide parce que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer de la caméra ce qui fait que vous n'avez tout simplement pas vu comment j'ai créé mon quadrillage mais bon heureusement je m'en suis rendu compte assez rapidement donc enfin bref je viens juste faire un quadrillage pour le mois de décembre et ensuite je suis venue ajouter deux petites cases sur la gauche donc ce sera une case pour ma wishlist de Noël et une autre case dans laquelle je vais noter mes idées de cadeaux à offrir à mes proches et donc ensuite je suis venue écrire le nom du mois de décembre toujours dans ma petite calligraphie et je suis également venue ajouter quelques petits dessins donc bien sûr pas autant que sur ma page de titre j'en ai sélectionné deux donc un sucre d'orge avec un petit nœud et une petite branche de houe et ensuite tout autour j'ai rajouté plein de petites étoiles ou flocons voilà j'aime bien ça peut faire office des deux en fait et donc ensuite je suis venue tout colorier avec mes créolas super tips donc j'ai choisi de rester dans les tons vert et rouge c'est les deux couleurs principales que je vais utiliser pour ce mois de décembre et comme je trouvais le bas un petit peu vite j'ai également rajouté des petits cadeaux parce que je trouvais ça joli et donc voilà le résultat pour ma page de calendrier mensuel maintenant on passe à la création de mon tableau de dépenses donc c'est vraiment un endroit dans lequel je vais venir répertorier toutes les dépenses que j'effectue durant le mois et ça me permet en fait de voir combien d'argent je dépense et combien d'argent je gagne donc pour cela je viens faire un tableau tout ce qu'il y a de plus simple donc avec une colonne pour écrire la date une autre colonne pour écrire l'achat qu'est-ce que j'ai acheté et ensuite une colonne plus ou moins dans laquelle je vais noter si j'ai gagné ou au contraire si j'ai dépensé de l'argent et donc je suis également venue ajouter des petits dessins donc un petit cadeau et une petite chaussette de Père Noël toujours avec mes petites étoiles ou flocons et la page d'à côté est consacrée à mon exercice d'écriture que j'aime bien faire donc ça consiste en fait à chaque jour écrire une petite phrase sur notre journée donc ça peut être vraiment n'importe quoi en tout cas moi c'est un exercice que j'aime beaucoup faire et donc voilà ce que cela donne une fois cette double page terminée et maintenant on passe à la dernière page de cette vidéo qui est ma page de calendrier seminier en fait donc c'est tout simplement la page que je vais venir répéter tout au long du mois donc pour ça comme d'habitude je reste avec mon système de case verticale parce que comme je vous l'ai déjà dit dans mes précédents plan with me c'est vraiment le setup qui me correspond le mieux parce que mes journées sont essentiellement composées de to-do list et donc c'est vraiment ce qui marche le mieux pour moi et je suis venue écrire les numéros donc avec mon tombeau food nozuki qui est un feutre à calligraphie que j'adore et sur le haut de la page de gauche je viens refaire un petit calendrier du mois de décembre pour situer en fait dans quelle semaine on se trouve et en dessous je viens également faire mon petit tableau de tracker d'habitude et bien évidemment je n'oublie pas d'ajouter quelques dessins et voilà la page est déjà terminée donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu si vous reproduisez une des pages de cette vidéo n'hésitez pas à reposter vos photos sur Instagram en mettant le hashtag Zobserve ça me ferait vraiment trop plaisir de voir vos recréations n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche pour être averti dès que je sors une nouvelle vidéo et sur ce moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz